L'un de ses morceaux phares, peut-être le plus beau de tout son répertoire, il est l'égérie d'une musique française naturelle, pure, élégante, raffinée. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vie d'un compositeur. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur abonner et sur la petite cloche, à mettre un pouce bleu sur la vidéo pour soutenir la chaîne, et puis à me laisser votre ressenti en commentaire de la vidéo YouTube. Et commençons tout de suite par le troisième compositeur de notre série, après Beethoven et Chopin, d'ailleurs pour ceux qui ne les auraient pas vus, pas de panique, je vous mets les liens des vidéos précédentes en description, place au raffinement à la française, à l'anticonformisme, à l'amour du beau, de la nature et de l'impressionnisme, le tout avec une petite pointe de caractère bien trempé, j'ai nommé Claude Debussy. Achille Claude Debussy, né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye. Il est l'aîné de quatre enfants dans une famille où l'on tient un commerce en porcelaine. Quand la guerre qui oppose la France à la Prusse de 1870 éclate, Claude part à Cannes avec sa mère et découvre la musique grâce à un violoniste italien qui venait sans doute sur la croisette pour faire bronzette. Resté à Paris, son père quant à lui participe à la commune et il sera jeté au cachot. Et c'est là que ça devient intéressant. Il partage sa cellule avec un chef d'orchestre autodidacte et il lui parle donc de son fils Claude. De retour à la capitale, la famille s'installe rue Pigalle et Claude est confié à la mère du chef d'orchestre pour des cours de piano. Car Madame Motté a été tout simplement une élève de Frédéric Chopin. Et en plus, rendez-vous compte, sa fille a épousé un certain Paul Verlaine. La pioche a été bonne. Elle décèle en lui un don incroyable et décide de le préparer pour le conservatoire de Paris. Il y est admis à l'âge de dix ans seulement. Il n'est pas mauvais le bourg. Plus tard, Debussy lui rendra hommage à sa manière. Ma vieille maîtresse de piano, petite femme grosse, qui m'a précipité dans les œuvres de Bach qu'elle jouait en y mettant de la vie. Sous-titrage MFP. Mais voilà, le tempérament de Debussy ne passe pas inaperçu au conservatoire. Il est un peu étrange. En revanche, il est sans rival lorsqu'il joue des œuvres de Chopin avec un son aussi pur et moelleux. Toutefois, il a tendance à rater ses auditions, ses examens. Il passe pour quelqu'un qui ne travaille pas assez. Puis il a l'air boudeur, il a l'air lunaire. En plus, il n'hésite pas à provoquer ses professeurs de composition en leur disant « vos stupides leçons qui nous poussent à tous composer de la même manière ». Mais il y a un certain génie en lui, comme le remarque un autre de ses professeurs. Ses travaux à Debussy ne sont pas très orthodoxes, mais très ingénieux. À la fin de ses études un peu décevantes au conservatoire, Debussy répond favorablement à l'annonce d'une femme russe qui cherche un professeur de piano pour ses enfants. Il obtient la place et part donc en Russie. Et puis il va voyager un petit peu partout. Il va aller en Italie et en Suisse. Il s'avère que cette femme, Nadia Von Meck, est une amie et mécène d'un certain Tchaïkovski. Il s'avère que cette femme, elle est une amie et mécène d'un certain Tchaïkovski. Il rentre à Paris, donne quelques leçons de piano et puis il va tenter le fameux prix de Rome qu'il obtient du premier coup. Alors pour vous dire, c'est le Saint Graal du compositeur. Donc il devient pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Il va composer un petit peu au calme avec une vue incroyable. Il va faire la rencontre d'un certain Franz Liszt, d'un certain Giuseppe Verdi. Mais en fait, le garçon, il s'ennuie ferme. Et avant la fin du séjour, il rentre à Paris. Mais voilà, Debussy n'a toujours pas la notoriété qu'il espère. Et c'est un petit peu normal. C'est très difficile de devenir célèbre quand on a face à soi un géant allemand qui écrase tout sur son passage et qui domine toute l'Europe depuis son siège de Bayruth. Opéra de 5 heures, orchestre énorme, harmonie lourde et riche, Richard Wagner emporte tout sur son passage, n'a aucun rival et surtout ne laisse aucune place aux jeunes pousses françaises qui sont en train d'émerger. Wagner, c'est du solide. Et il faut lutter contre lui. D'ailleurs, Debussy lancera les hostilités. Ouvrons l'œil et fermons l'oreille. Le goût français n'admettra jamais ces géants pneumatiques à d'autre honneur que de servir de réclame à un bibin d'or. En fait, la solution se trouva en 1889 lors de l'exposition universelle de Paris. D'ailleurs, la tour Eiffel fut construite à cette occasion où Debussy, en flânant un petit peu dans les contralés des Invalides, va découvrir un pavillon baliné où il va faire la connaissance du gamelan javanais, instrument mystérieux aux sonorités exotiques. C'est une révélation pour lui. Un nouveau monde de couleurs, de gammes et de rythmes va naître en lui et il va utiliser la musique du Moyen-Orient comme nouvelle source d'inspiration. Sa maturation musicale est à son apogée à cette époque, en témoigne le fameux clair de lune que je vous joue à la fin de la vidéo ou sa pagode où il nous fait voyager au cœur de l'Asie. A la suite de ça, il va composer l'un de ses morceaux phares, peut-être le plus beau de tout son répertoire, le prélude à l'après-midi d'un faune sur un poème de Malarmé que j'ai dirigé il y a quelques années maintenant. Avec Beethoven, on commençait seulement à exprimer des idées. Avec Chopin, véritable romantique, on utilisait la musique pour exprimer ses sentiments profonds, l'amour, la haine, la colère. Avec Debussy, c'est totalement différent. C'est devenu un art plus subjectif que descriptif, à la fois contemplatif et méditatif. Ses préludes, comme la fille aux cheveux de lin ou la cathédrale engloutie, que je joue sur Youtube, je vous mets encore une fois le lien en description, sollicite davantage les sens comme l'ouïe, l'odorat, la vue et le toucher et toujours avec très peu de moyens musicaux, il utilise un thème assez simple qui varie énormément. C'est la musique de la nature au sens propre du terme, rien de plus. D'ailleurs, qui de mieux que Debussy peut qualifier son œuvre ? On me qualifie de révolutionnaire, mais je n'ai rien inventé. J'ai tout au plus présenté les choses anciennes d'une nouvelle manière. La musique est partout. Elle n'est pas enfermée dans des livres. Elle est dans les bois, dans les rivières et dans l'air. Évidemment, Debussy s'inspire énormément des poèmes de Baudelaire, de Verlaine, de Mallarmé et des peintures de Monet, Manet, Renoir. Et en fait, tous ces arts ne feront plus qu'un avec Debussy. Il connaît enfin le succès et sa musique devient internationale. Il compose son célèbre opéra Pelleas et Mélisandre qui va le propulser sur le toit du monde. Et il va continuer ses critiques musicales et littéraires avec son sens de l'humour assez cynique. D'ailleurs, un certain Stravinsky va jouer le Sacre du Printemps à Paris. Et Debussy dira Il ne faudrait pas trop l'écouter. On finirait par l'aimer. Il se marie avec Emma Bardach, chanteuse, et avec qui il aura une fille, chouchou, à qui il dédiera un recueil de quelques pièces nommées Children's Corner, bien trop difficile pour une enfant qui débute le piano. D'ailleurs, il dira sur le devant de la partition avec mes tendres sentiments et mes excuses pour ce qui va suivre. Il meurt d'un cancer en 1918 à Paris à l'âge de 55 ans. Avec Maurice Ravel et Gabriel Fauret, il est légéri d'une musique française naturelle, pure, élégante, rachinée, parfois exotique, et qui se démarquera totalement du wagnerisme et qui envoûtera tout amateur de musique pour les siècles à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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